Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tesla France 89 aujourd'hui une vidéo dans laquelle on va détailler l'écran énergie sur lequel on peut visualiser pas mal d'informations sur notre conduite et la façon dont on consomme la batterie de la voiture alors c'est parti donc alors nous voilà dans la voiture en cliquant sur ce petit bouton en bas on a des raccourcis et on a on voit une icône énergie en haut au milieu alors ça va du coup masquer le gps et afficher un superbe graphique donc qui est vraiment très très utile et pratique moi je trouve au niveau de la gestion de la voiture au quotidien donc vous voyez on a un graphique avec les 10 25 ou 50 derniers kilomètres de conduite et notre consommation d'énergie donc en abscisse en bas on a donc les kilomètres le temps écoulé donc les derniers kilomètres parcourus et en ordonnée on a donc la consommation de la voiture donc en watts heure par kilomètre voilà donc là je suis sur une moyenne sur les 50 derniers kilomètres par exemple à 172 watts heure consommé par kilomètre et on a une prévision de 307 km restant on peut choisir aussi une prévision sur l'instantané ou la moyenne alors l'instantané ça va être sur le moment où on est en train de rouler combien de kilomètres il nous reste par rapport à la consommation de la voiture au moment même où on regarde l'écran et la moyenne ça va être calculé par rapport aux 50 25 ou 10 derniers kilomètres encore une fois moi je préfère utiliser la moyenne parce que pour ce qui est instantané par exemple si on est en descente que la voiture est en récupération du coup elle va nous afficher 999 kilomètres d'autonomie par contre si on est en montée où on est en train de dépasser ou voilà on va avoir du coup une autonomie vraiment vraiment plus basse à ce niveau là cet écran dont qui permet de aussi visualiser rapidement grâce à la courbe là où on a exagéré entre guillemets au niveau de la consommation de la voiture et là où on a pu récupérer vous voyez par exemple j'ai deux petits pics verts vers le bas vers la gauche de la courbe où là on voit qu'on a été en récupération c'était vraiment vraiment intéressant pour la batterie donc cet écran vous pouvez l'afficher quand vous êtes à l'arrêt pour analyser par exemple et le dernier trajet que vous venez d'effectuer ou alors vous pouvez aussi laisser afficher en continu pendant que vous roulez moi je trouve ça assez pratique du coup de le laisser afficher en continu si on n'a pas besoin de visualiser le gps et ça peut aider aussi à donner peut-être apprendre de meilleurs réflexes et de meilleures habitudes de conduite par rapport au fait que maintenant on est sur un véhicule électrique et qu'on peut faire des choses vraiment pour nettement améliorer l'autonomie du véhicule voilà j'espère que ce petit zoom vous aura plu c'est vraiment une vidéo courte qu'on voulait faire par rapport à ce à cette fonction là personnellement voilà nous on l'utilise pas mal j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis surtout lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu aussi il n'y a pas de problème on prend et n'oubliez pas aussi le programme de parrainage qui a repris je vous mets en description toutes les informations pour le parrainage à bientôt salut